Est-ce que vous êtes quelqu'un de sanguin ou à l'inverse plus calme ? Est-ce que vous faites preuve de manière générale plutôt de résilience ou à l'inverse est-ce que vous manquez de patience ? Vous le savez c'est essentiel. Nous allons voir comment bien maîtriser ses émotions en trading. Vous allez pouvoir observer lors de cette vidéo Valentin, notre coach trader professionnel que vous connaissez bien maintenant, il va vous partager des exemples, des situations bien concrètes mises en corrélation avec le trading pour développer justement la gestion de ses émotions. J'allais oublier, avant que la vidéo commence, si vous êtes quelqu'un de sanguin, abonnez-vous d'abord avant de fracasser l'ordinateur. N'oubliez pas d'activer la cloche, comme ça vous êtes prévenu à chaque sortie de nouvelles vidéos. On sent trop d'ego quoi, c'est-à-dire que quand on arrive le matin, on va travailler pendant une heure, une heure et demie sur des points. Mais mentalement c'est vrai que c'est important d'être à l'aise. C'est-à-dire que dans le trading, vous allez souvent avoir, enfin souvent, vous pouvez avoir certains moments où, si vous avez des problèmes dans votre vie, je ne sais pas, des problèmes de couple, problèmes familial, problèmes, je ne sais pas, vous avez quelque chose dans votre tête qui ne va pas du tout, presque là, le trading, vous augmentez vos chances de perte de 50%. Parce que du coup, vous n'êtes plus mentalement dans la même configuration que vous êtes d'habitude. Donc ça, c'est hyper important de se connaître soi-même. Si vous arrivez ici en trading, moi je ne sais pas, j'ai ma femme qui divorce, parce que je ne sais pas, pour x, y, que j'ai mes enfants, du coup je ne vais plus les voir, enfin voilà, j'ai plein de problèmes, j'ai des problèmes d'argent. Ça, c'est trois principaux problèmes. Et que je me dis, on a foutre aujourd'hui, je sais ce que je vais faire, je vais gagner plein d'argent pour me soulager. Ben, tu as 50% de plus que d'habitude de perdre. Parce que tu vas avoir des excès d'émotions en fait. Et la gestion des émotions, ça, je dirais que c'est le plus dur dans le trading. Sauf que d'un moment, la théorie, vous allez la comprendre. Vous allez passer, allez, un an, deux ans dessus. Bon, des J-POC, vous allez en voir, des POC aussi, des singles, l'interprétation du carnet, c'est pareil. Mais après, qu'est-ce qui va faire la différence entre un bon et un mauvais trader ? Il n'y a pas un mauvais tel esprit. Ouais, mais c'est pas, quand je dis ça, c'est pas dans le sens sportif. Un sportif, quand on dit, il a un bon état d'esprit, c'est un guerrier. C'est un gars, il n'a jamais l'affaire. Dans le trading, il faut savoir lâcher l'affaire aussi. Il faut savoir se dire, attends, là, je ne suis peut-être pas dans le bon mouvement. Je ne suis peut-être pas dans une journée au top. Mentalement, je ne suis peut-être pas le meilleur. Est-ce que je ne devrais pas plus rien faire aujourd'hui ? Pas trader, c'est trader aussi. Et ça, c'est super important. Pour ça aussi qu'on vous embête avec le rechargement de l'eau, pareil. Là, ici, on est tous ensemble. Donc, on débarque, on discute, on parle un peu de tout. Mais à la maison, quand tu es tout seul, tu es face avec toi-même. Tu ne sais pas forcément si tu es en train de faire n'importe quoi. Il y a des jours où, du coup, tu auras passé ta journée à moyenner. Et le lendemain, ça revient. Et là, c'est bingo. Du coup, tu ne prends pas de paume et tu gagnes de l'argent. Donc là, c'est presque le mauvais trade qui va te faire ruiner ta carrière après. Parce que derrière, de chez toi, tu vas avoir des excès, des excès de confiance, des excès de toutes ces émotions-là, en fait. En plus du fait que tu peux te déranger plus facilement, on va dire. C'est important aussi d'avoir une autre source de revenus que le trading au début, quand on commence. Pour avoir une source, enfin, un côté alimentaire, quoi. Parce que, voilà, avec tout ce qu'on a dit juste avant, vous rajoutez le fait de la pression. Si tous les mois, moi, je dois gagner tant d'argent pour payer mes factures, vous allez faire quoi le jour, le mois, pardon, vous allez être en perte. Vous pouvez appeler tous vos créanciers, dire, ouais, t'inquiète, je paye dans un mois. Du coup, tu auras une pression encore plus pour le mois d'après. Et puis, en fait, ça descendre aux enfers. T'as un travail, toi, Danny ? Non ? C'est ce que c'est, ce mot. Tu m'as regardé. Donc, voilà, franchement, je conseille, si vous avez des boulots respectifs là à côté, essayez de les garder. Essayez de... Si vous arrivez à faire les deux, c'est-à-dire, voilà, barman avec... Bon, si t'as besoin, je veux dire, plus trading, c'est bien. Si on arrive à faire son job plus une heure ou deux, aller trois heures par jour de trading, c'est le top, c'est compliqué. Ça dépend de ce que tu fais comme job, mais je sais pas. Bon, si t'y arrives, en tout cas, t'as la meilleure configuration pour t'épanouir de... Ouais. Parce que si tu fais que deux, trois heures par jour de trading, tu vas être moins... Moins dans l'optique d'overtrade. Tu vas être vraiment dans l'optique d'être précis, de faire quelque chose de propre dans ces deux, trois heures-là. Et après, tu feras ton job comme tu sais déjà faire, en fait. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée. Toute l'équipe de GTC espère qu'elle vous a plu. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.